Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter Tape K7 Deck. C'est un rack extension qui simule les lecteurs cassettes des années 80 pour le lo-fi fait par Kelfgrand au format rack extension. Donc on se retrouve sur le site, sur le shop de Rezond où on peut trouver ce rack extension en prix de lancement à 25 euros. Ensuite, il sera à 39. Et en fait, comme on peut voir sur la petite miniature de la vidéo, ça simule le VST du même nom qu'ils avaient fait pour tous les autres séquenceurs. Sauf que là, on va l'avoir exprès fait pour Rezond au format rack extension. Donc maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil à tout ce que ça peut faire directement dans Rezond. J'ai préparé une petite boucle. Donc on va se regarder ça. Alors il n'y a rien de compliqué. J'ai fait une petite batterie sur laquelle j'ai mis différentes suites d'accords. On s'écoute ça. Sous-titrage ST' 501 Donc en gros, voilà la boucle. Au niveau du tape-deck, je l'ai mis directement sur le bus master. Alors quand on fait le tour du propriétaire, c'est quand même relativement simple. On va avoir les deux vues maîtres. La possibilité de rajouter du bruit. Donc soit en low, soit en high. Ensuite, on va pouvoir choisir la qualité de la cassette. Donc normal, chrome ou métal. On a un gain d'entrée, un gain de sortie, un dry-wet pour pouvoir doser l'effet mixé et le son non mixé. Et ensuite, on va avoir un potentiomètre qui va jouer sur la qualité de la cassette. Un potentiomètre qui va jouer sur la qualité de la tête. Et un autre potentiomètre qui va jouer sur la qualité des moteurs. Donc je vais relancer la boucle et on va s'écouter les différents effets. Je vais initialiser le module. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on est en normal. J'enlève le bypass. J'enlève le bypass. On sent bien l'aspect analogique du rack. Là, on sent le flûteur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501